Le Codex Bezae Cantabrigensis Le Codex Bezae Cantabrigensis ou Codex de Baize est l'une des rares versions originales du Nouveau Testament grec. C'est un manuscrit bilingue qui contient les évangiles en grec et latin écrits en onciale sur vélin. Le manuscrit daterait des années 380 à 420 et se serait toujours trouvé dans la région de Lyon. Des archives y attestent sa présence entre le 9e et le 16e siècle dans le monastère de Saint-Irénée de Lyon. En 1562, l'ouvrage avait disparu suite au Sac de la Cité mais il réapparut à la bibliothèque de l'Université de Cambridge en 1581 où il est conservé comme le Codex Bezae Cantabrigensis. La précieuse relique littéraire est nommée Bezae en raison du fait que c'était au dehors de Baize qui le remit à la bibliothèque de Cambridge. Quelqu'un avait anticipé l'incendie du monastère et avait fait disparaître le manuscrit dans le but de le protéger. En quoi le Codex de Bezae concerne l'affaire de Rennes-le-Château ? Parce que ce Codex est le modèle duquel proviennent les textes du parchemin. Le problème, c'est que ce Codex comporte des annotations qui offrent des coïncidences conséquentes avec le parchemin de Rennes-le-Château. Rappelez-vous que le décryptage de ce parchemin combiné au texte de la stèle de Blanchefort selon la méthode du chiffrement de Viginière révélait un rébut qui fait référence à une clé Pax 681. Observez ceci sur le Codex original. La page de laquelle est tiré le texte du grand parchemin n'offre rien à voir de spécial sur la version latine. En revanche, le texte grec qui se trouve sur le feuillet d'en face est intriguant. On y retrouve le signe gravé de la dalle de Blanchefort composée des lettres P, A, X formant le nombre grec 681. Ou encore cette étrange P mêlée d'une croix encadrée d'un alpha et oméga latin. La page qui comporte le texte du petit parchemin quant à elle présente sur la version latine du texte la notation du nombre 186 qui, lu en miroir, se lit 681. Hasard, cette page présente aussi une césure juste à l'endroit qui marque l'extrait du parchemin. La page grecque expose une annotation manuscrite qui la traverse de part en part et présente une tâche d'encre. Et je vous demande de retenir ce détail. La véritable énigme des parchemins de Rennes-le-Château semble remonter au Codex Bezae qui emportait déjà des signes codés. Sous-titrage Société Radio-Canada